Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Kandisan, plus une dégustation qu'un unboxing vu qu'on a commandé des confiseries japonaises bien sûr on a mangé déjà un truc mais c'est parce que je l'avais en double donc je vous montre ça rapidement donc c'est pas une très très grosse commande mais je voulais quand même vous faire essayer un peu tout ça je vais vous montrer tout ça donc le petit papier Kandisan d'habitude on a eu en plus ce petit truc donc je ne sais pas de tout ce que c'est je crois que c'est au melon ça doit être des petits biscuits je pense donc on va essayer ça déjà avec un petit panda dessus c'est mieux c'est tout cassé je suppose que c'était un biscuit en forme de panda mais il est tout en miettes c'est pas très grave ce qui compte c'est le goût mais j'aurais bien voulu le voir ah j'ai un gros morceau là ça va me faire un puzzle je suppose que c'était comme ça on a un bout de la tête enfin c'est pas très grave je vais goûter on sent le goût du melon ouais bon pas le melon de cavaillon le melon du japon on sent bien je trouve pour un miscu j'avais peur ça se sente pas mais ça va après moi le goût melon du japon c'est pas ce que je préfère donc c'est bon c'est un petit biscuit sucré c'est pas mauvais mais je pense que je donnerai la veste à cédric pas très grave ensuite qu'est ce qu'on a comme je vous ai dit oui c'est pas énorme mais j'ai des trucs je sais même plus comment ça marche moi j'ai pris une petite gacha j'ai déjà regardé ce que c'était c'est une gacha vous des tabas je suis un peu déçue c'est parce que je voulais c'est goût d'étamane et en forme de tarte pour ceux qui savent pas goût d'étamane c'est un faux plat un peu paresseux du coup qu'est ce qu'on avait d'autre dedans voilà moi j'aurais bien voulu celui-là ou le melon de soda peut-être même celui-là enfin je les aime tous sauf celui-là et celui-là donc je suis un peu déçu mais bon c'est le jeu c'est le jeu des gachapon tant pis c'est comme ça c'est pas autrement alors je vais commencer par ça que je connais les jaga choco donc c'est des chips en roubaix de chocolat c'est tellement bon tellement bon j'adore ça à chaque fois que je vais au japon j'en achète donc j'en avais pris deux on a déjà mangé un jeu je vais l'ouvrir juste pour vous en montrer un et pour pouvoir en manger un mais après il faut que je garde le reste pour partager avec cédric donc ça ressemble à ça et c'est très très bon c'est pas des chips salé 1 bien sûr c'est juste une chips nature enrobés de chocolat ça j'adore ça qu'est-ce que tu fais baby tu veux venir me voir alors ensuite j'ai ça mais je sais plus comment on fait bon on va essayer ça c'est par rapport au nouvel alors déjà je trouvais ça trop mignon parce que c'est trop mignon soyons d'accord c'est trop choupiné alors en fait c'est donc c'est ça représente un peu les on dit déjà je sais plus mais c'est ce qu'on fait à la fin d'année c'est un peu une offrande ou comment je sais plus c'est un truc qu'on fait pendant la période de fin d'année je ne sais plus comment ça s'appelle et c'est à préparer donc je sais plus comment on le prépare vous savez quoi je vous présente là et j'incruste j'incruste une petite vidéo quand je vais le préparer parce que j'ai peut-être pas le faire maintenant faut que je vérifie comment on fait pour être sûr que que je fasse pas de bêtises donc la vidéo ensuite 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 on a pris ceci parce que si vous le savez quand dit ça c'est avant tout ici japon et ici japon à une chaîne youtube et ils ont ils ont goûté ils sont allés je sais plus je crois que ça kamakura ils ont goûté du miel j'espère qu'il est encore bon oui et du coup ils ont goûté du miel ça leur a beaucoup plu ils ont fait un petit partenariat et du coup ils vendent du miel de je crois que c'est kamakura je suis sûr timide ce compagnie voilà du coup ils proposent du miel à deux différentes saveurs sur quand dit ça donc nous on a voulu en essayer nous on a essayé enfin on a pris le miel menthe donc c'est un tout petit pot en plus il était en promotion je pense que c'est pour ça que je l'ai pris je vais je vais goûter ça je vais chercher sur les fesses alors est-ce que je vais y arriver c'est ça la question on va essayer après parce que j'arrive pas à l'ouvrir quelle bonne dégustation donc ça de côté ensuite là on a un truc un peu étrange je vais continuer avec un truc que je sais les chocopay ça aussi c'est tellement bon mais c'est marrant parce que je viens de voir que là il y a un petit truc à découper derrière pour faire une voiture de police mais moi c'est surtout pour les chocopay que je le veux donc le chocopay il en existe plusieurs saveurs je sais qu'ils en font peut-être à la fraise aussi il est peut-être au chocolat blanc je crois mais je suis pas sûre mais moi je préfère les normal c'est comme les jaga choco les chips à la pomme de terre il y en a au chocolat noir ça se trouve comme ça à l'intérieur je suis juste à manger un on est gourmand donc ça normalement vous avez déjà montré sur la précédente vidéo mais j'en ai commandé une poule remontre voilà ça n'a pas l'air trop beau si c'est chocopay donc c'est les jaga et les chocopay vous pouvez facilement trouver dans les konbini si vous allez au japon sinon sur quand ils savent vous en trouvez voilà j'ai fini vous mettre alors ensuite on a pris des cup noodles mais pas n'importe quel cup noodles on les a pris au cheese curry voilà ça m'arrive alors déjà curry c'est super bon mais cheese curry et je suis ça m'interpelle de savoir comment c'est fait à l'intérieur enfin surtout le fromage parce que c'est juste saveur fromage ou est-ce qu'il y a des vrais morceaux de fromage séchés dedans je ne sais pas donc je ne vais pas les faire maintenant mais on va les manger parce qu'il est il est 10h du matin mais on va les manger à midi et je vous filme la préparation et je la mets il y a des vrais morceaux de fromage dedans ça va être bon ça voilà ça sent notre curry de fromage va être le monster on va vous faire bon bébé voilà ce qu'est pour moi bon bébé bon bébé donc bon j'ai quoi au sommet des petits jours Oh, le petit déjeuner Ohlala, ça sent bon Ohlala, c'est cet animal qui est le passé Qu'est-ce qu'il ne va pas encore montrer ? Ah oui, excusez-moi, c'est pour ça dans l'endroit Mais ne dis pas ce genre de truc dans l'endroit Faut pas lui mettre ce genre d'idée dans la tête Tiens, regarde, j'espère que d'autres rencontres Toutes ces idées doivent sûrement être déjà dans cette tête Quoi ? Comment ça ? C'est de vous-même, parce qu'elle est dans l'endroit mais trouve que c'est un animal bien Ah oui, elle va dire qu'est-ce qu'il y a ça ? Hé, après de voir l'intro, je lui fais dénoncer des choses Alors Ensuite Donc ça, en avant-dernier Et on va essayer ceci C'est du pudding en canette Donc c'est bizarre Très très bizarre, je ne sais pas ce que ça vaut Je ne sais même pas comment Est-ce que ça saut d'une certaine manière Est-ce que ça saut au bout de poids ? Voilà Le mystère Je fais vraiment ça en direct Je pense que je vais avoir besoin de place Je vais prendre un petit bol ou un verre, je ne sais pas Voilà Donc Je découvre ça avec vous Du pudding Enfin, du flan Je vous dis pudding Mais C'est plus flan Je pense En canette On va regarder ça Est-ce qu'il faut que je le remue avant ? C'est bon C'est bon Et comment je sens C'est... Je ne sais pas si vous voyez Ouais non, j'ai une canette Oh Vous voyez tous ces morceaux là ? C'est horrible C'est horrible C'est horrible ce bruit Il est encore beau au moins ? Ouais 26,9 C'est bon Attends 26,9 Oui 2018 On ne sait jamais C'est bon C'est trange Quelle idée De mettre un flan Enfin, un pudding Je ne sais pas Une canette En tout cas, c'est... C'est... C'est pas du tout Attractif Bon allez, je me lance c'est pas vraiment de goût je trouve on a la texture un peu grumeleuse du le midi je vais essayer attendez je remets je comprends un morceau peut-être un très léger goût arrière de de nos flambies qu'on connait mais je suis pas convaincue mais si on veut si on veut ensuite ceci donc qu'est-ce que c'est ceci ceci c'est une petite tarte enfin pas n'importe quoi une petite pâte qui permet de faire des melon pan plus facilement on va dire c'est vous prenez regardez la photo vous prenez une petite tranche de pain de mie ou de brioche vous étalez un peu ça et après après vous mettez au toaster une somme au toaster ou au four parce qu'il y a une indication quelque part au micro-ondes 4 minutes sur le goût pas sur le sable je vois 4 minutes du peu que je peux comprendre en japonais et je vois 1000 watts c'est peut-être un micron de four donc ce matin je suis allée acheter alors qu'il fait froid même si le soleil sort de la brioche donc pour essayer ça en direct pendant que c'est au four je vais essayer de continuer un petit peu le reste donc je crois qu'en plus c'est une pâte bon melon je crois je ne suis pas sûre j'ai vu Thève Thève le faire mais je ne me souviens plus s'il a dit vous voyez la pâte elle est un peu je ne sais pas si vous voyez légèrement verte ça fait des bruits bizarres pas convaincue par cette pâte pour le moment mais ça oui ça sent le melon peut-être pas ce que je vais préparer c'est pour faire un effet un peu melon pan donc un melon pan c'est un pain ou une brioche enrobé d'une couche un peu craquante sucrée ça donc regardez je vais mettre ça au four à je ne sais pas quelques minutes je vais je vais essayer on va voir donc donc il ne faut pas que je l'oublie au four sinon sinon ce sera grave ça sera peut-être encore moins bon que peut-être je pense donc hop je mets ça de côté et on verra après ensuite ah ça ça je pense que en principe je devrais aimer mais parce que je ne commande pas que des trucs qui ont l'air super bons pour quand je dis ça sinon ce n'est pas vrai je commande des trucs que j'aime bien que je connais je commande des trucs nouveaux que j'ai envie d'essayer et qui ont l'air bons et parfois j'essaie des trucs un peu farfelus alors ça donc dans quelques semaines ou un mois et demi ce sera la période des cerisiers en fleurs merci et du coup il commence à y avoir des produits à cette effigie et saveurs cerisiers donc là c'est des petites tartelettes goût fleur de cerisier donc ce n'est pas un goût cerise attention ce n'est pas la même chose c'est plus subtil et bien sûr il y a un scotch et je n'ai pas envie d'abîmer la boîte parce qu'elle est super jolie un cutter je suis là et le soleil sort je suis illuminée de demi-feu c'est avec minutie parce que la boîte est trop belle voilà alors the tart we symbolize the coming of spring j'ai un super accent donc la tarte qui symbolise l'arrivée du printemps c'est beau mais tout est beau dans cette boîte donc j'en ai 5 hop on a le petit emballage chacune en emballage individuel je ne vais pas tout manger on va en garder pour partager avec avec Cédric alors voyons ça même les emballages sont jolis tout le tout il y a les fichiers des sakura j'espère que ce n'est pas pas bien petit sachet à ne pas manger voilà donc c'est c'est vraiment tout moelleux c'est pas croustillant ça a l'air tout moelleux à la botte c'est pas aussi parfumé que ce que je pensais mais c'est beau la texture ça fait penser un peu à une frangipane même visuellement ça ressemble un peu à une frangipane avec ce léger goût sakura mais je pensais que ce serait plus parfumé quand même mais c'est c'est très beau c'est très très beau moi aussi quand même ça sent bien j'aime beaucoup validé validé j'en recommanderais peut-être je pense que là au fur et à mesure il y aura de plus en plus de produits par rapport au cerisier en fleurs donc si vous aimez cette saveur là c'est le moment d'en commander je vous conseille fortement le dorayaki sakura meilleur dorayaki de ma vie pour finir mon gâteau donc j'ai plus de pâtisserie à vous montrer par rapport j'ai un petit truc spécial en fait sur ici japon la chaîne il y a non sur Kandisane il y a pas mal de monde qui demandait des mots de Seb et Teve qui font la chaîne ici japon et Teve qui est le créateur de Kandisane et du coup ils ont mis sur le site de Kandisane un objet surprise qu'il faut trouver sur le site qui est une petite carte avec un petit mot des deux ça fait le petit message qui vient de eux c'est mignon mais c'est sympa et c'est complètement gratuit bien sûr du coup il faut le trouver sur le site et le commander je l'ai trouvé ça se trouve assez facilement c'est pas non plus la cour et la manière du coup je l'ai trouvé et je l'ai commandé et du coup j'ai reçu la petite carte donc tout le monde a cette carte là il y a juste marqué Teve et Seb et un bisou du Japon donc c'est pas grand chose mais je trouve ça sympathique et j'en suis très contente je l'accrocherai peut-être derrière sur mon petit mur derrière je trouve ça je trouve que c'est une petite initiative sympathique des deux surtout que j'aime beaucoup cette chaîne je vous la conseille c'est très intéressant voilà donc c'était le petit mot sympathique en plus sur le site de Candison et c'est tout ce que j'ai commandé donc c'était pas une énorme commande mais j'ai quand même des choses sympas Bochukopa et Jagachuko j'adore les petites tartelettes Goussakura j'ai beaucoup aimé ça j'ai pas encore goûté les tisqueries actuellement là maintenant je ne sais pas si c'est bon je suppose que oui je vais réessayer oh j'ai réussi le miel à la menthe c'est vraiment tout bon je pensais que c'était plus dur mais du coup j'ai j'ai contaminé ma cuillère alors le miel je vais peut-être le mélanger un peu donc celui-là donc il y en a plein j'en ai vu au charbon menthe fruits variés fruits secs ça sent le miel oh c'est étonnant ça sent vachement la menthe je ne m'attendais pas à la sentir autant vraiment la texture du miel avec un goût sucré du miel et de la menthe bien fraîche c'est très très bon c'est très très bon j'aime beaucoup c'est vachement frais pas l'impression d'avoir un chewing-gum dans la bouche mais c'est bon c'est bon c'est très très bon j'essayerai peut-être une autre saveur prochainement parce que je vais peut-être refaire une commande candisan pour avoir plein de produits ça croit du coup j'en prendrai un autre pour essayer le charbon est vachement intriguant quel goût ça peut avoir je crois qu'il y a pas charbon mais bambou grillé enfin je sais plus je sais plus je sais plus regardez sur le site candisan très très bon ce miel je retourne voir mon toast je veux pas qu'il grille hé c'est moi voilà donc bon le dessous est un peu cramé je sais pas si au four c'est la meilleure idée donc je sais pas s'ils ont un micro-ondes de four donc ça en fait ça reste mou mais il faut le sortir et quand ça refroidit ça durcit je vais peut-être attendre que ça refroidisse un peu merde j'ai mis un morceau dans le pudding ils ont du miel à l'ananas à l'ananas c'est pas banal hein du miel au fruit sec ça je vous l'avais dit aussi oh une pâte à tartinée goût de thé vert oh putain ça j'avais laissé la prochaine fois on va essayer la tarte malam pan je ne sais pas mais du coup je l'ai un peu cramé donc je sais pas si ça va être peut-être aussi beau comme j'ai dit j'aime pas trop le goût melon en fait la texture est sympa dessus bon j'ai la brioche en dessous qui est un peu trop cuite du coup t'as pas le moelleux avec le truc croustillant dessus mais c'est ce goût melon moi ça me je sais pas c'est vraiment un truc que j'adhère pas donc bon pourquoi pas pour ceux qui ont envie d'essayer faites moins cuire ou moins fort le four je ne sais pas moi j'avais mis un 200 j'ai mis au pif c'était trop chaud et ça a pas le temps de cuire dessus mais la texture est sympa sur la tartine après donc essayez moi je sais pas ce que je préfère mais c'est pas bon pour me rincer la bouche un petit chips au chocolat parce que ça c'est bon et voilà et voilà c'est fini c'est tout ce que j'avais à dire c'était ma commande Kandisane j'attends encore des figurines à arriver je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent parce qu'il y en a une ça fait plus d'un an que je l'attends donc bon je vous montrerai ça dès que possible voilà voilà à très bientôt bisous coucou ça va ? t'es bien là ? je te laisse tranquille c'était juste pour te filmer c'est tout ce que je le souhaite c'est tout ce que je ressais